Avec Olivier et Stéphane qui ont vécu ensemble un séjour inoubliable également. Alors Olivier, bonsoir. Vous avez 30 ans donc, vous êtes ingénieur en bâtiment, mais également chef scout depuis 7 ans. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'entendre, je dirais, comme critique sur les scouts ? Généralement, il n'y a pas énormément de critiques. Les gens sont peut-être un peu amusés parce qu'ils pensent qu'en étant encore scout à 30 ans, on est un peu un grand enfant quelque part. Donc ça les fait sourire. Mais généralement, devant le bénévolat, les gens ont plutôt une réaction positive et ils trouvent que c'est plutôt courageux. Alors pendant cet été, pendant le camp qui s'est déroulé pendant l'été, vous avez accepté d'accueillir avec toute votre troupe de scouts qui est derrière vous, là, et qu'on salue, d'accueillir Stéphane qui lui est totalement réfractaire au scoutisme. C'est encore peu de le dire. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 30 ans également. Vous n'avez pas du tout la même conception qu'Olivier des vacances. En gros, patauger pendant 3 semaines dans la boue, c'est inconcevable pour vous ? C'est pas mon truc. Pour vous, un chef scout, je vous cite, est ringard, un peu comme un castor junior, et surtout fanatique en termes de religion ? Oui, c'est comme ça que je les voyais. C'est comme ça que vous voyiez les scouts avant de les rencontrer ? C'est tout à fait l'image que j'avais d'eux. C'est pour ça que j'avais un petit peu peur d'aller chez les scouts pendant 3 jours. Et pourtant, vous l'avez fait. On va voir tout de suite que les scouts vous ont réservé un accueil. Bon enfant, mais musclé. On regarde. Stéphane a 30 ans. Il vit à Paris. Il est consultant en télémarketing. Pour lui, le scoutisme est une activité ringarde aux règles militaires, totalement à l'opposé de sa conception des vacances. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la vie en communauté. J'ai beaucoup de mal avec la religion. J'ai surtout beaucoup de mal avec les règles établies. J'ai du mal à croire qu'on puisse passer des vacances dans un camp de scout, à se lever à des heures précises le matin, à préparer son campement. Je vois pas du tout le plaisir qu'on peut y trouver. Il va passer 3 jours dans un camp d'été mixte des scouts de France avec 14 adolescents de 13 à 17 ans et leur chef, Olivier. Rendez-vous à la gare de Lourdes. Les scouts viennent du nord de la France. Ils vont camper pendant 3 semaines dans les Pyrénées. Je suis sûr que c'est vous. C'est avec des enfants. Bonjour. Salut. Stéphane. Olivier. Enchanté. Enchanté de t'accueillir. Merci. C'est gentil. Merci pour cette petite découverte. D'accord. Merci. C'est gentil. Je crois mes affaires et... On est parti. C'est parti. Voilà. On va voir comment ça va se passer. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Ok. On va se séparer de nos gros sacs. On va les charger dans le véhicule. Et ensuite, on va partir au lieu de camp. On va démarrer à pied. Ok. Voilà. Ok. Ça commence bien. On amène les sacs et les tentes à la camionnette. Première surprise pour Stéphane. Les scouts rejoignent leur campement à pied. Au programme, 8 km de marche. Il y a déjà eu 8 bornes à fond. C'est porté de chemin. Deux heures de marche et les scouts atteignent leur objectif. Un champ qui leur servira de camp pendant la durée du séjour. Et à peine arrivé, Stéphane n'a pas le temps de souffler. Il faut immédiatement s'installer. Il n'y a plus qu'à... Je ne vois pas ma chambre. Tu cherches ta chambre. Alors, je pense que les filles, il y a une équipe de filles qui peut se mettre là-haut, par exemple. Je suis un peu inquiet. Je vois le temps qu'il fait. Je vois comment ça se passe. On va construire nos tentes. J'ai entendu qu'on allait construire les douches. Donc, j'imagine que les douches vont être au milieu du champ. Je suis inquiet. C'est les cadres ici. Non, ça, c'est bon. Ok. Non. Ça rentre pas ? Non, ça rentre pas. C'est celui-là non-dessus. C'est peut-être le piqué dessus. C'est bon ? On y va. Oh, yo ! Ça arrive jamais. Déjà, les tordus... Non, mais attends, il faut l'enlever. Oh, non ! Non, mais il faut l'enlever. On n'est pas prêts de dormir. Bien, Pierre, quitte le piqué, je vais la redresser. Elle n'est pas mes droits. L'heure du dîner approche. Stéphane est sceptique sur la qualité du repas. Il l'est aussi sur les motivations qui poussent ces adolescents à faire du scoutisme. Et vous êtes catholique, toutes les 3, pratiquante ? Oui, oui. Et vous avez toutes choisi de venir chez les scouts quand vous étiez petite ou c'est vos parents qui vous ont assisté ? Mais moi, c'est mes parents qui m'ont proposé. Je savais même pas... Je savais à peine que ça existait, les scouts. J'étais toute petite. J'avais 7 ans quand je suis venue aux scouts. C'est de l'endoctrinement. Et l'uniforme, tout ça, ça vous gêne pas ? L'uniforme, on le met jamais, en fait. On le met quand on va à la gare, comme ça, on se reconnaît, tout ça. Stéphane a beaucoup de mal avec la religion. Mais chez les scouts, tous les repas débutent par une prière chantée. One, two. L'uniforme, c'est notre nourriture. Et purifier notre... Oh, 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 oh. Voilà, voilà ! Petit ! À vous, à vous ! Aussi ! Merci au chef ! Cuisto ! J'ai bien fait son ! Boulot ! Rendez-bon-venis ! J'ai l'élection ! Voilà, voilà ! Comme et ! Bon appétit ! Ça y est, elle est partie. La religion, c'est quelque chose qu'on partage en eux, c'est entre nous, et c'est pas quelque chose qui sert de moyen d'influence, en fait. Donc ça me choque pas que tu aies cette idée-là. Maintenant, je te dis, pour le vivre de l'intérieur, c'est pas du tout la réalité, quoi, c'est clair. En fin de journée, Stéphane découvre une autre tradition scout, la veillée en chanson. Quand ils étaient en détresse, la balance et des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains... Ça t'as l'habitude, moi j'ai pas l'habitude. Non, mais non, j'ai pas l'habitude. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait ! Et là, 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 quand la musique est bonne... Mais vous chantez souvent ? Ouais. Mais on est en plein cliché, là. Ben non, c'est la vérité. Donc c'est pas un cliché, c'est la vérité. Les scouts chantent. Ah ouais, ouais, tout le temps. D'accord. Tous les jours. C'est vrai ? Ouais, ouais. Les copains d'abord, Uli, je crois. D'accord. La veillée n'est pas encore finie. Avant d'aller se coucher, les scouts partent en promenade dans les environs et toujours en chantant. Là, vous m'avez sorti, en fait, en 2, 3 mouvements, 2, 3 coucher ce soir. Ouais, ouais. Enfin, vous souffrez d'une image super ringarde par ce genre de choses. Non, pas tant qu'on trouve l'image ringarde, au contraire. Moi, je pense, enfin, dans la vie de tous les jours... T'as pas l'impression que les scouts ont une image ringarde ? Ah non, non, carrément pas. 7h30 du matin, tout le camp est déjà réveillé et prend son petit déjeuner. Stéphane est le seul encore sous la tente. La journée des scouts commence tôt et le programme est chargé. C'est debout devant son café que Stéphane prend connaissance des activités de la journée. On va aller à Syrie pour construire les tables, maintenant. Je dis que les acheter, ça aurait été plus simple, mais bon, non. On va aller construire. Les scouts ont commandé dans cette Syrie le bois nécessaire pour construire leur camp. Ils vont fabriquer des douches, des toilettes, une table et des bancs. Tout le nécessaire, en fait, pour passer 3 semaines dans un camp avec un minimum de confort. Ils sont motivés, ils sont endoctrinés, c'est pas possible, ils adorent ça. C'est des malades. C'est des malades. Pourquoi tu viens un petit peu moins fort qu'on l'entend. C'est pas grave, je le dis. Vous êtes malades. L'intérêt, justement, c'est de faire ça comme ça. On est libre. Oui, oui, bien sûr. On est un terrain énorme pour nous. Libre, pas totalement. Moi, là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. Libre, non. Vous êtes obligés de vous astreindre à certaines règles. Pour moi, c'est pas ça, la liberté. Oui, mais vous avez quand même un règlement plus, ça ressemble pour moi plus à l'école qu'à des vacances. C'est en ça où je dis que vous avez des règles quand même, mais à 15 ans, je l'aurais jamais fait. On les accepte. Parce que c'est un choix de votre part, mais c'est toujours une question de choix. Mais dans l'idéologie, je ne le comprends pas. Je l'accepte parce que tout le monde est différent. Il appréhende encore difficilement le plaisir qu'on peut prendre, le plaisir important qu'on peut prendre. Il ne le remet pas en cause du tout parce qu'il en est témoin. Il voit les jeunes, il voit comment ils sont, il voit qu'ils sont super contents. Mais il n'arrive pas encore à bien saisir pourquoi. La construction du camp peut réellement commencer. Chaque scout a une tâche bien déterminée. Stéphane lui participe à la fabrication de la table. Je reste convaincu quand même que c'est plus simple d'aller l'acheter. Drôle, je ne sais pas. C'est drôle, c'est aussi. Il faut être quand même vachement manuel. Il faut déjà avoir dit de la construire, la table. Tu m'aurais donné un crayon et un papier, je n'aurais jamais construit la table. Je suis dans le bâtiment, ça va. D'accord. Ça fait partie des qualités qu'il faut avoir pour être un chef scout, avoir de l'imagination et être manuel. Il y a des livres aussi. Il y a des livres aussi ? Oui, il y a des livres. Donc il faut savoir lire aussi. Ça en fait des choses à apprendre pour devenir chef scout quand même. La journée avance et les scouts ne faiblissent pas. Après la table, il faut désormais construire les douches, mais aussi des toilettes pour la totalité du séjour. Marc, c'est bien, c'est qu'on va les repérer. On va savoir que c'est ici. Oui. Je ne pousserai pas le vis à emmener un bouquin pour y passer des heures. À mon avis, une fois que tu es rentré, tu sors vite. Parce qu'il y a les odeurs, il y a le trou. Et puis bon, il y a des gens autour aussi. Ça sent rien encore ? Non, encore. Là, non, c'est sûr. Et ça, c'est le tableau de service. C'est ce qui fait typiquement hurler pendant les vacances, d'accord. Donc, il y a le service de bois-feu, le service cuisine, le service vaisselle et le service de veillée temps-spi. Le service quotidien pour toute la troupe, quoi. Là encore, je ne vois pas le plaisir. Tu vois, c'est trop restrictif, c'est trop militaire pour moi. Même si je m'aperçois qu'ils le font avec plaisir et avec entrain, mais pour moi, ce serait encore trop militaire. Il n'y a pas grand-chose de militaire dans ce qu'on fait. Il n'y a rien, quoi, en fait. On se rend service musuléement. On est en train de te préparer à ta douce, attends. On met l'eau chaude maintenant ou pas ? On ne pourra pas l'entendre. Encore de l'eau chaude ou pas ? S'il veut, mais là, elle est bien. Bon, si elle est bien, elle est bien. Regarde, elle est bien. Ça veut dire qu'elle est... Elle a tricolée, quoi ? Un peu plus de chaude, c'est possible. Honnêtement, un peu plus, ouais, de bien. C'est la quatrième dimension. Je pars avec mon sac de flotte pour prendre ma douche. C'est super inconfortable. C'est casse-gueule, ça glisse. C'est froid. Et il n'y a pas de débit. Deuxième soirée, deuxième veillée. Chez les scouts, les soirées se ressemblent. Toute la journée, Stéphane a participé aux activités du groupe. Mais ce soir, il se tient à l'écart. Il a vraiment du mal à supporter les chants religieux. C'est dans cette ambiance que se termine la soirée. Il est 23h, tout le monde va se coucher. Elle ne nous s'aime pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bon, allez, bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. 7h du matin. Toute la journée, Stéphane va endosser le rôle de chef scout. Salut. Il est donc le 1er levé. Et sa 1re mission de la journée, préparer le petit déjeuner pour toute la troupe. Ça, c'est le lait ? Oui, oui, c'est le lait. Le petit. Bonjour. On ouvre un oeil, le petit déjeuner prêt. Salut les monstres, on se réveille. Après un rapide petit déjeuner, les choses sérieuses commencent pour Stéphane. Le nouveau chef doit mener à bien une construction. On va faire la table à feu ce matin. Donc je vais t'expliquer un petit peu ce que vous allez faire. Donc tu vas prendre 3 pionniers avec toi. 1, 2, 3. Mais voilà, on a 3 volontaires. Donc tu fais attention, Mario. Des gants, une combi, une casque, des fenêtres, et tu protèges tes dents. Voilà, ça y est, il a déjà tout compris du rôle du chef. Ouais, 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 c'est plutôt... Je vais comprendre comment ça se monte, ça va. Et puis tout aussi. Aidé par son équipe, Stéphane construit une table à feu qui servira de table de cuisson. Des planches de bois qui sont recouvertes de pierre et de boue, mais elle doit sécher pendant 24 heures avant d'être utilisable. Je pense qu'on a bien bossé. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc on a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis voilà. Donc on a remporté l'épreuve. Voilà, vous avez brillamment réussi la fabrication de la table à feu. J'ai pas franchement l'habitude de tripoter de la boue et de construire des trucs, de scier, de faire des encoches, des nœuds. Bon, j'ai été bien aidé, mais je suis assez content, ouais. Bon, allez, on va se laver les mains. Allez, on finit le truc, là. Oh, j'ai faim ! C'est pas vrai, vous êtes des estomacs. Ouais. Mais quand on travaille beaucoup, quand on prend pas plus de pause, qu'on travaille, on n'a pas. Mais c'est comme ça, les chefs scouts. Ils donnent les ordres et les autres exécutent. Mais c'est vrai, c'est un petit peu comme ça. Ah, d'accord, c'est un petit peu ce que j'ai vu pendant deux jours. Stéphane prend son rôle de chef à cœur. Il se permet même de rappeler les scouts à l'ordre. Et bénédicité, j'ai pas entendu. Pour ce repas, alléluia, pour notre joie, alléluia, chantons en chœur, alléluia, merci, Seigneur. C'est un bon appétit que nous allons vous dire. C'est un bon appétit que nous allons chanter. C'est un bon appétit qui nous fera plaisir. Attention, les amis. Les constructions enfin achevées, les scouts ont le temps de jouer. Ils ont choisi de faire une sioule, un jeu physique où tous les coups sont permis. Pour Stéphane, c'est l'occasion, enfin, de s'amuser avec eux. On a gagné. Non, c'est pas grâce à moi. On a gagné. Julien, tu vas passer une nuit à terminer. Oh, j'ai l'impression. Formidable. Je vois qu'il manque un peu d'avis. Ah, c'est clair, j'ai arrêté de fumer. Faut que tu arrêtes de fumer pour que tu prennes de l'exercice. Ils ablent tous les matins. Tu cours tous les matins. Ah bah, tu vois, là, tu nous fais trois tours de terrain pour commencer. Je suis trop vieux pour ces jeux de cons. C'est pas possible. 19 heures, les scouts ont revêtu leur uniforme pour une cérémonie en l'honneur de leur nouveau chef. Comme c'est la dernière soirée que Stéphane va passer avec nous, on va lui remettre au nom de nous tous, je pense, si vous êtes d'accord. Le foulard de notre unité, comme ça, ça lui fera un petit souvenir. D'abord, est-ce que tout le monde est d'accord pour ça ? Oui. Bon, mais voilà, donc, écoute, tu peux t'avancer. Merci. Voilà, donc, je te le mets autour du cou. Je crois qu'on peut l'applaudir à vous, c'est qu'il a bien travaillé. Bravo ! Merci, merci, merci beaucoup. Vraiment, merci. Vous mettrez un mot dessus ce soir ? Ouais. Je parte avec un petit mot. Ça me fait très plaisir, je vous remercie. Vraiment, c'est... C'est touchant. Moi aussi. On se couche, on est couché. Le jeu est ouvert. Désormais, Stéphane fait partie des Scouts de France. Ce soir, les veillées différentes, chacun doit présenter un sketch. Beaucoup plus à l'aise, Stéphane va se prendre au jeu. Et sans se faire prier, il participe de bon cœur à la soirée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue au Téléshopping. Aujourd'hui, un produit d'exception, le Scout. Il est propre la plupart du temps. Il creuse son trou, généralement assez profond. Il met sa cuvette, il fait dedans. Vous pouvez l'emmener partout. Il fait très bien la cuisine. Il sait faire le feu, parfois le ménage. Mais il ronfle. C'est un inconvénient majeur. Ouais, bravo Stéphane ! Pour Stéphane, ce matin, l'expérience est quasiment terminée. J'y croyais pas trop, mais vous allez me manquer. La journée va être un petit peu dure. J'ai un petit passement au cœur, quand même. Ça compagne. Ouais. Salut ! Pour Stéphane, il pique-pique ! Hourra ! Hourra ! A tic-tic-tic ! Aïe, aïe, aïe ! A tic ! Aïe ! A tic ! Aïe ! A tic-tic-tic ! Aïe, aïe, aïe ! Vive les Scouts ! Ouah ! Alors dites-moi, Stéphane, je rêve. Vous n'avez pas très envie de partir à ce moment-là. Vous êtes même ému ? Non, oui, c'est vrai. Je me suis beaucoup attaché. Ils m'ont eu à l'affectif. Et au bout de trois jours, entouré de 17 gamins, c'est vrai que quand je suis parti, j'avais un petit pincement au cœur. Ils ont été adorables avec moi et j'étais triste de les laisser. Mais je suis resté en contact avec eux quand même. Bien sûr. Et est-ce que vous avez mieux compris leur motivation alors ? Oui, beaucoup plus. J'avais très peur de la religion catholique. J'avais peur que ce soit effectivement un petit peu trop présent pendant les trois jours. Je me suis aperçu que pas du tout, en fait, ils vivent leur religion au quotidien. Ceux qui veulent prier, prie. C'est pas obligatoire. Et c'est pas autant l'armée que je l'imaginais. Dites-moi alors, si un jour, vos enfants vous demandent de devenir scout, qu'est-ce que vous leur direz ? S'ils veulent aller chez les scouts de Roussy, je dis oui. J'ai pas fait tous les scouts, donc je crois qu'il y a énormément de scouts différents. C'est vrai que le camp sur lequel je suis tombé était génial. Et aussi, si j'avais des enfants et que ça se passe comme ça chez les scouts à chaque fois, je les enverrais volontiers. Bravo. Chez les scouts de France, il n'y a pas de souci. Encore un détail, qu'est-ce que vous avez fait du scoulard qu'ils vous ont offert ? Je l'ai emmené, je l'ai laissé dans la loge, mais je l'ai avec moi. Il y a un petit mot avec lui. Il y a des petits mots et je vais le faire encadrer et je vais le garder. Bon, et encore bravo alors à tous les deux. Dans un instant, nous allons partir à Saint-Denis.